yo petit pot j'espère que vous allez bien les amis aujourd'hui nouvelle vidéo sur dungeon boss on essaye de passer légende dans cette vidéo normalement on passe légende 3 alors il ya du chemin pour être dans le top ladder actuellement dans les trophées avis gagné nous sommes 377e il faut savoir qu'on a un petit fr chez french touch qui est dans le top 40 il me semble voilà insomnium qui a 11 1259 c'est notre français des familles top 40 du coup va bientôt top 40 gg à lui le niveau 54 donc c'est très facilement faisable avec un compte niveau 59 je vais essayer de me ranger sous la barre des 100 durant cette aventure là actuellement on est maître de guerre 1 on va essayer de passer simplement légende donc on est parti tout de dans une série de victoires de 5 ce matin alors pour vous c'est il ya plusieurs jours pour moi c'est ce matin là cet après midi on va un petit peu continuer cette aventure donc cette lancée les trucs free qu'est ce qui est free ça c'est free et ça c'est aussi free mais on va pas attaquer ces conneries on va direct à les attaquer ce genre de petits ce genre de petit adversaire voilà avec une fille grethel c'est celle qui nous fait le plus peur avec un rat donc les deux en même temps ça peut être une lose j'espère pas ok il me transforme serenity j'avais oublié son son à lui je vais je vais l'enlever pour moi parce que je trouve tellement agréable ce petit lapin quand il hurle quand elle fait ya 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 là j'ai envie de juste de le gifler peut-être pour que pour les autres j'irai faire je remettra plus de la musique en arrière-plan plus que que leur petit bruit la petit grincement dans la très agaçant du coup le rat nous mais la provoque qui n'a pas fonctionné ça a dû s'enlever on va en profiter pour tuer la grethel on va en profiter pour tuer la grethel avant qu'elle nous en transforme un petit deuxième normalement à partir de là il ya plus trop de problème si ce n'est si c'est le rat si c'est le rat le rat qui peut vraiment être un très gros problème on va mettre ça avec surtout avec son skill 3 il me semble où il renvoie tous les débuffs pour lui qu'on lui colle je vais lui mettre ça et on va essayer de le tuer assez rapidement quand même ce rat vous avez vu ça fait énormément de dégâts vraiment le tabac c'est le rat on prend la petite énergie normalement on le dévore voilà là maintenant on est tranquillou normalement tranquillou jusqu'à la fin on va pouvoir tuer le iblou ça c'est le c'est le truc à ne pas faire on va essayer de temporiser du coup le iblou pour qu'il peut-être qu'il lâche un petit soin je sais pas s'il va taper un petit il serait sympathique qui nous claque un petit il sur lui sur lui on va c'est un peu sur les deux histoire de allez claque moi un petit un petit il se plaît il nous suit ça on va bientôt avoir plus trop le choix je vais le tuer on a récupéré on récupère pas même pas l'énergie sur ça vas-y il a tapé sa meilleure esquive c'était quoi cette histoire il a tapé sa meilleure esquive non bah j'y arriverai pas je vais je vais le tuer je pense que je le tue ok ça passe ça passe ça passe j'ai eu peur j'ai eu peur que ça passe pas ça aurait pu ne pas passer mais finalement ça passe bien on doit faire 1180 pour pouvoir passer en rang légende et après c'est là où les choses vont un petit peu se corser on est parti ça c'est normal c'est du pain baigné on connaît on connaît très bien la stratégie il faut juste que derrière ça touche ça on s'en fout si ça touche ou pas en tous les cas on a l'immunité on envoie le petit dévoreur peut-être mettre un petit parasite dans l'eau non mais pas on n'est pas de parasites on va se il nous met un petit muth nous met un petit muth pour que ça touche c'est bon ça touche on a le point d'énergie devrait pas avoir souci on tue histoire qu'il invoque le egorog des familles voilà petit egorog des familles c'est ce qu'on attendait et maintenant on va pouvoir bien tabasser avec la serenity le 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 négueu on va se mettre le petit contre et le petit il on va tabasser on va tabasser cette histoire on va tuer négueu avant que il nous fasse une petite explosion qui nous ferait des petits dégâts et en même temps il va nous mettre quand même de vivre donc autant le faire directement pour que on le bouffe et ça nous donne des points de vie directement on va tuer le hagnon on va même le dévorer voilà ça c'est parfait maintenant ce qu'il faudrait c'est que ma l'orlay puisse enlever l'espel du fourneau comme ça il nous met pas son sa réduction de cooldown qui est vraiment le point noir le point le point noir maintenant on tabasse full le egorog normalement lui pourra plus nous faire son truc de la gay normalement on va se mettre ça ok donc la gelée la gelée on va tuer egorog je vais mettre ça sur lui on va se mettre on a un petit peu les blessés ok ça n'a pas marché non c'est bon là je peux je vais le placer maintenant avant que nous fasse une dinguerie le fourneau et qui rechoppe son spell on va vite fait se mettre l'invincibilité et là on est safe totalement safe c'est sûr de la vue parfait les mecs en plus il nous kill même pas il nous kill même pas tout est nickel tout est parfait on a plus 20 on est déjà à plus 40 depuis le début on a déjà fait deux huiles on est à 7 en série de victoire est ce qu'on va pouvoir dépasser les 10 un petit écho petit faux ok là pour le moment ça me fait pas peur à voir ce que ça peut donner la petite compo là mais bon un écho sera toujours moins moins efficace que le eblou parce que le eblou il soigne les mécaniques les les montres mécaniques donc je sais pas je pense pas que ça donnera grand chose son histoire là je pense pas que ça donnera grand chose mais bon pourquoi pas on met un petit parasite dessus on va essayer de tuer on va essayer de tuer on va carrément tuer voilà il nous posera aucun souci ce négueu dans la partie et maintenant pourquoi pas ben on va tabasser le hagnon voilà c'est la deuxième menace donc deuxième menace dit il faut enlever la menace ok il nous réduit que la tb enfin il nous réduit que les cooldowns on va essayer de se re-heal tranquillement on va pas on va vraiment pas se mettre en danger on va castanier toute cette histoire ah c'est qui c'est nous qui prenons les dégâts là les dégâts de malade là là ça bug du coup on va prendre des dégâts de dingo alors pourtant on a qu'un parasite donc à voir je sais pas comment je vais prendre alors je crois que ça a buggé je crois que le jeu a juste buggé donc là le jeu a juste buggé ah bah non je me suis pris l'infection voilà alors on sait pas d'où ça sort on sait pas d'où ça sort mais ça nous a calé une infection qui nous a totalement one shot c'est un petit bug du jeu chose qui arrive un petit bug du jeu on a été one shot normalement jamais de la vie on se fait tuer comme ça jamais de la vie je vous le dis juste jamais de la vie dégâts 8600 la leur lay pas certain pas certain bref voilà ces choses qui arrivent je sais pas pourquoi on se chope autant de dégâts d'infection mais des fois ça arrive et du coup ben ben le mec là il m'a déjà pété ma strike ma mastric de cette victoire de cette victoire et en plus de ça il récupère une petite victoire donc gg à toi mon gars on va refaire on va refaire ce temps on va les je sais pas pourquoi ça nous fait ça mais ça nous le fait mais ça nous le fait si j'ai une réponse ça se trouve c'est pas un bug c'est juste que que c'est moi qui qui comprend mal le jeu mais bon peut-être bien aussi un jeu je suis pas j'ai pas j'ai pas la science infuse on va tuer ce tibou en tout cas on va vite fait remonter sur nos sur notre cheval et on est reparti pour la guerre fait un petit reset petit reset un petit clean cerveau on va tuer ce petit hibou là histoire de histoire qu'il nous emmerde pas avec son son énergie à la con là pour nous re-heal là pour le coup c'était même pas l'explosion de fourneau je l'ai même pas touché fourneau et le écho ça m'étonnerait qu'un écho met autant de dégâts de poison enfin ou qu'il fasse proc des poisons je sais pas je ne sais pas je ne sais point tout ce que je sais c'est que là c'est on va les pulvériser celui-là il gagnera pas sur un coup de chance il n'aura pas sur un coup de chance celui-là je vous fait le détruire qui nous casse les qui nous pète les clinches alors je vais me mettre ça par contre là j'ai un tour j'ai un tour qui me sert à rien là dedans j'espère juste pas qu'il a son sa merdouille il n'a pas sa merdouille ça on va se mettre voilà mettre directement c'est bon c'est bon c'est bon je tue le igorog et on va finir tranquillement notre petit fourneau avec une petite attaque et voilà aussi simple que ça je sais pas pourquoi je suis mort ah si ça coûte du parasite ça coûte des parasites des dégâts de parasites mais je sais pas pourquoi on se prend autant de dégâts de parasites j'irai peut-être voir un petit peu sur le discord officiel oh ça tente des nouvelles choses ça tente des nouvelles choses ici alors ça aussi ça peut être une combo au parasite vous avez vu je suis déjà mort contre ce genre de team donc sur le papier ils sont sur le papier font pas si peur que ça mais je peux vous assurer que s'ils commencent à nous mettre du parasite on va vite crever on va me voir ce que ça donne il nous met cette histoire et on a déjà du parasite regardez les regardez les petits parasites qu'on a vite fait le désinguer cette histoire on va vite fait les tuer avant de se choper le parasite ça je vous dirai qu'ils ont du parasite là sur eux mais bizarrement c'est nous qui allons crever avant eux je sais pas pourquoi on va tuer le écho avant qu'il nous pète les glinches avec son histoire de parasite là parce que déjà on comprend que dalle à son histoire déjà ils nous mettent même pas ce qui serait déjà sympathique honnêtement par le jeu c'est qu'ils nous expliquent un petit peu mieux ce que c'est les débuts de affaiblissement ou sol enfin toutes ces histoires toutes ces histoires là il faudrait qu'on ait un onglet pour voir ce que c'est pour pouvoir lire au moins les spells parce que là ils nous disent donne de l'intensité intensifier bazar bisdule masse machin chouette là non plus regarde cumul d'évasion bon ça ok ça c'est pour ça ça nous donne des cumuls pour pouvoir pouvoir esquiver mais c'est enfin la rapide c'est ça pour pouvoir esquiver ça je sais ce que je connais mais ceux qui connaît pas ou est ce que le mec peut regarder pour savoir si ça ça marche ou pas non ça c'est la cune oh putain mais il mange rien du tout ce lapin il mange que dalle le lapin là oh non il a merdé le lapin et voilà qu'on va se chopper oh non c'est bon on est mort regardez moi ça regardez moi ça vous les avez vu vous les avez vu tous ces parasites là mais pourquoi il a pas bouffé ce lapin là il était rien il n'avait rien et qu'est ce qui s'est passé là et mon sort non mais c'est trop faut que tu je vais perdre je vais le perdre le matin je sais que je les perds parce que le lapin il n'a pas bouffé il n'a rien bouffé le lapin il n'a rien bouffé le lapin on va perdre putain le lapin de merde le lapin de merde pourquoi il a pas bouffé c'est dingue ça qu'il bouffe pas il aurait pu tous les bouffer je comprends pas pourquoi il les bouffe pas ce studio du village là non ça pour coup je crois que c'est pas un bug il devait avoir un truc le lapin que j'ai pas vu il devait avoir un truc le lapin je pense sinon il aurait aurait bouffé c'est pas possible c'est pas possible il aurait même le coup de croquette au début le croque mollet il le joue beaucoup le écho je sens que c'est lui qui met le bug des parasites je le sens je le sens faut que je le regarde faut que j'aurai de plus près c'est quoi il faut que je regarde de plus près c'est quoi que je sache pourquoi est ce que en nous on nous en cul à sec comme ça il y avoir un truc il ya un truc il ya forcément un truc sinon il ya beaucoup moins de gens qui jouerait le écho là on arrive dans des niveaux où le écho on commence à le voir un petit peu partout je ne sais pas si vous avez remarqué ça fait déjà deux trois games qu'on qu'on voit le petit écho oulala regardez ce qui m'a mis l'enfoiré mais oui c'est lui mais oui que c'est lui oh que c'est l'enfoiré putain il faut vite le tuer on va vite le tuer cet enfoiré de merde là allez on les bouffent on les bouffent on les bouffent on les bouffent on va vite crever on prend cher on prend cher on prend cher et on va tuer on va tuer lui tu les bouffent tu les bouffent c'est parfait petit lapin normalement il résiste petit lapin petit lapin il résiste faut être conçu parce que s'il nous fait son troisième sort on est mort il l'a fait il l'a fait il l'a fait il l'a fait résiste gamin putain on va devoir mourir contre le rat contre le rat putain ça c'est dingue vous avez vu ce que l'écho il nous a mis faut que j'aille le voir faut que j'aille le voir c'est pas possible zéro dégâts mais arrête tes bêtises arrête tes bêtises c'est lui qui nous a tout mis arrête tes bêtises c'est lui qui nous a tout mis c'est lui qui nous a tout mis on est d'accord que c'est lui qui nous a tout mis c'était quoi de merde on va aller le voir on va aller le voir c'était quoi la con qu'est ce qu'il nous met qu'est ce qu'il nous met il nous met des trucs aléatoires j'ai l'impression que son petit éclairé nous met des petits bazar aléatoire compétence qu'est ce qu'il nous met déjà immuté à tous les malus commence avec un cumul de protéger immunité à épuisement affiché 2% des dégâts supplanteurs aux humides ténèbres ok à 50% de chance d'appliquer un cumul d'électrocution aux cibles subit 4% de dégâts en moins des ennemis esprits ok on s'en fout on s'en branle de ça compétence tous allés gagnent deux points d'énergie et des chances critiques qui s'en s'en fout attaque magique à distance sur une cible ennemie à trois animaux aléatoires infligeant 340 de dégâts de base à chaque un applique un cumul d'électrocution pendant trois tours en touchant un flux 50% des dégâts dégâts bonus aux cibles en armure rien qui dit il ya rien qu'il ya rien qui dit que que cet enfoiré il te met le parasite à la con il n'y a rien qui dit qu'il te met le parasite à la con cet idiot peut-être lui mais le parasite à la con il n'avait aucun en l'eau qui mettait des parasites ou bref un bref un bref on s'est bien fait en tube et là on s'est bien fait en tube et voilà sur quoi on aime tomber ok la brûlure c'est normal qu'on démarre avec une brûlure le petit fourneau qui nous là mais ça ok là je suis d'accord ça reconnaît pas trop de bug à ce niveau là tu le et blue mais le savoureux on essaye de mettre des petits poisons avec des petites des petites merdes au fait au final on essaye de mettre on va essayer de castagne à la blessure voilà voilà moins zéro moins zéro on se prend les dégâts de brûlée il n'y a pas de souci il n'y a pas de souci il en est pas mal vraiment comprend ce qui se passe ou l'enfoiré et belle enfoiré tard d'esquiver là t'arrête d'esquiver mon petit gars vas-y on va dire qu'on va tuer l'hyblou tu l'hyblou tu l'hyblou et on tue les négues aussi voilà comme ça terminus putain il nous a mis il nous a mis le truc d'enfoiré il nous a mis dans des trucs d'enfoiré ça faut que je regarde ce que ça fait aussi hein parce que je sais pas ça contre tous les malus ou pas parce qu'à chaque fois que j'en mets à chaque fois il nous l'enlève l'enfoiré on va choper tout ce qui est pas mal sur ce gars par contre là j'ai un souci vous savez lequel c'est j'ai pas ma compétence ça non on n'est pas mal on n'est pas mal on l'approche un tour on peut se permettre de castagnes c'est bon c'est gagné c'est win crack carotte à l'attaque voilà on n'est pas mal là on va reprendre 20 je sais pas combien on a perdu avec les défaites faudrait que j'aille voir combien est-ce qu'on perd avec des défaites c'est pas ça combien est-ce qu'on perd avec des défaites et combien combien de défaites peut nous faire vraiment du mal dans cette histoire là bon on perd moins 1 ça va faire moins 1 on est ah oui c'est ridicule le fait suffit juste de spam de toute façon à force de spam tu montes tu vas monter forcément alors tu fais les petits les petits combats un peu plus simple qui sont au milieu on essaie toujours de faire les plus compliqués histoire de voir ce qui peut me péter les dents on a vu que beaucoup de choses peuvent me péter les dents finalement ok il nous transforme en petit lapin c'est rien si c'est vraiment pas celle que j'aurais transformé en lapin mais bon ça aurait été vraiment été l'ourley pour eux ray là pour moi mais on va se mettre l'invincibilité et en plus cela deux petits poisons l'autre là deux petits poisons décidément l'orley elle en veut elle en veut vraiment à à négueu elle fait que le tabacé est l'enforêt vas-y qu'elle fait sa danse là vas-y qu'elle nous fait sa danse là on va se mettre l'énergie elle est morte normalement elle est morte un crac carotte voilà crac carotte une vraie cour de lapin est-ce qu'on tue non on tue pas peut-être prochain tour on tue un calme toi lapin là calme toi lapin on va taper le hagon on va récupérer l'esprit l'agon ah bah c'est bon il est mort allez petit lapin tu me le bouffes faut que je le tue hein faut que je le tue parce que j'ai l'impression que là ça commence à puer du hook là on va mettre un petit croc là dedans petit croc calme toi comme toi comme toi calme toi s'il te plaît mais ça mais ça on met ça coup du lapin ok parfait on va se remettre bien on va se mettre l'inversibilité là on est pas mal là on est pas mal c'est une condition voilà une condition et elle marche très très bien c'est une condition on va monter on va on va mettre au upgrade bientôt la fin de l'épisode dans deux combats si je win on est en fin d'épisode pour enfin on monte les gens tout simplement on va passer c'est vrai yes il ya un petit nouveau il ya le pontifex là dedans pour tu fais vraiment pas peur je sais pas pourquoi les gens le joue il est fort il est fort j'ai pas qu'il est nul parce que maintenant il a la résurrection mais mais non j'aime pas beaucoup j'aime pas beaucoup j'ai pas envie de jouer enfin j'aimerais bien le jouer mais malheureusement pour le moment je le trouve pas assez efficace là il ya pas de neigeux donc je suis même pas obligé de taper le iblou en réel je suis même pas obligé de taper le iblou regardez l'oreille en un coup elle a déjà failli tuer notre bon vieux pote notre bon vieux pote salut frérot allez c'est fini enfin c'est fini il se transforme en petite couille de toute façon pour le moment on est invincible avec l'orlay donc ils peuvent m'envoyer tout ce qu'ils veulent il faudrait que je la tue maintenant parce que là il va faire son son île sinon va me faire son île oulala j'ai cru que ça n'est pas passé un parfait dac à qui a vu qu'un coup c'est mon auto qui fait deux coups on va mettre le contre on va on va pas le tuer comme ça on va le tuer avec ça avec sérénité tabasse toi tabasse toi c'est bien continue comme ça continue comme ça là on a un souci je crois je crois qu'on a un souci là ouais on va avoir un souci parce que lui il va nous enlever notre histoire non ok nous fait pas c'est bon donc c'est bon on lui enlève on lui on lui resete ses cooldowns on augmente les nôtres on fait ça on tabasse ouais ouais c'est bien c'est bien tac j'envoie la petite boulette et je me et je m'émune et c'est la victoire et c'est la victoire on se sera fait quand même battre pour le moment deux fois pour ce coup c'est pas bien grave on reçoit on reçoit de toute façon la plupart des défenses ce sera du mécano du mécanique donc le mécanique qu'est ce qu'on fait on le pulvérise on sait comment faire maintenant on a la réponse au mécanique négueu sur un dernier fight ok c'est parti en putain négueu 5 étoiles là ça va être une grosse compo en face de mécanique avec des 5 étoiles donc à tester maintenant 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 faut qu'on teste faut qu'on teste normalement c'est la même chose peu importe les étoiles c'est censé y passer je parle juste pas parce que j'ai besoin de me concentrer je sais pas si je vais tuer le négueu en proms j'ai peur de ce qu'ils pourraient me faire c'est ça le problème j'ai peur de ce qu'ils pourraient me faire si je le laisse trop longtemps en vie vu que c'est des 5 étoiles ils ont un peu plus de points de vie et je suis pas sûr de les clean à chaque fois ok 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 non ça devrait être bon non ça devrait être bon faut pas que je loupe ça c'est bon on n'a pas loupé ça on peut lâcher le crotte carotte souris blue il se fait péter ça va faire sur serenity est-ce qu'on va le bouffe est-ce qu'on le bouffe ok c'est bon on le bouffe on le bouffe on va mettre ça on va mettre au sol histoire de taper un petit peu plus fort et là on peut lui voler le truc c'est bon on chope l'évader on lui voit l'évader déjà très très mal il fait très mal mais du coup il se fait aussi mal à lui même on donne un petit énergie on va aussi la bouffe et celui-là et là je vais pouvoir peut-être même le reset ses cooldown ce serait un petit peu le but de lui reset ses cooldowns à ce moment là non ok il nous emmerde il nous emmerde clairement on va tuer blue ça nous emmerde un petit peu ça faut pas vous le cacher j'espère et pas qu'il meurt absolument pas qu'elle meurt elle va faire de l'auto ok je peux mettre ça va faire trop de dégâts faut absolument qu'on temporise ok parfait 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 c'est bon c'est une condition c'est terminus on l'avale voilà les potes on est légende on est légende les mecs ça y est on l'est passé on a passé le cap on est légendaire voilà les potes j'espère que cette vidéo vous a plu bien évidemment il y aura une autre le bas demain ou après demain je sais pas encore voilà les potes on se retrouve pour la légende 2 allez sur ce moi je vous laisse n'hésitez pas à vous abonner à liker la vidéo et à rejoindre notre discord qui sera en description de la french touche il ya des conseils pvp pvm si vous êtes nouveau n'hésitez surtout pas allez ciao